6-9 la matinale, chronique internationale Linda bonjour On revient ce matin sur l'affaire d'un rabbin qui disparaît aux Émirats Arabes Unis d'une enquête menée par la CIA et le Mossad et l'arrestation de Troigus accusés d'être des agents de l'Iran. Voilà une affaire pour le moins intrigante Linda. Le rabbin en question s'appelle Tzik Ogan, un ressortissant israélien d'origine moldave. Son kidnapping suivi de son assassinat a choqué le gouvernement israélien qui a aussitôt accusé l'Iran en la menaçant de nouvelles représailles. Les médias israéliens rapportent que les autorités émiraties sont à la recherche de trois citoyens ouzbeks accusés d'avoir assassiné ce rabbin et de s'être enfuis en Turquie. Alors en cherchant à savoir un peu plus sur ce rabbin, on apprend que c'était également un réserviste dans l'armée israélienne, qu'il tenait un supermarché à Abu Dhabi depuis l'année 2020, année de la signature de l'accord de normalisation entre Israël et les Émirats Arabes Unis. Tzik Ogan était aussi un cousin du rabbin Gabriel Holzberg qui avait été tué avec son épouse dans un attentat à Mumbai en 2008. Le rabbin Zvi Kogan était connu pour être un fervent défenseur du courant ultra-orthodoxe le Abad Lubavitch et de son mouvement Shabad. Ce mouvement compte, on le sait, plus de 4000 institutions, des institutions réparties à travers le monde entier. On notera aussi que le rabbin en question a travaillé dans une firme américaine spécialisée dans le recrutement du personnel, après quoi il a atterri dans une association d'aide humanitaire à la communauté juive aux Émirats Arabes Unis. Jusque-là, son parcours, bien que sinueux, n'a rien d'insolite. Mais là où les choses commencent à nous interpeller, c'est quand une délégation de la CIA atterrit à Abu Dhabi en même temps que le Mossad pour mener une enquête sur sa disparition et son assassinat. Une opération conjointe qui met encore une fois en lumière les parcours croisés de ces agences d'espionnage et du renseignement et que nous renseignent un peu plus sur le véritable statut de ce rabbin qui, à ce stade de l'affaire, ne peut être qu'un agent double. Surtout que ces deux agences ont déclaré vouloir défendre leur pays respectif contre toute menace extérieure. Et la menace extérieure aux Émirats ne pourrait être que celle de la remise en question et en cause de la normalisation d'Israël avec les Émirats Arabes Unis et la fin de la lune de miel avec Abu Dhabi. L'assassinat du rabbin Tzikogad dans un pays considéré comme ami est un gros risque pour Israël et pour les États-Unis qui espèrent étendre ce processus de normalisation à tout le Moyen-Orient. Car c'est bien à cette seule condition qu'ils pourront assurer et garantir la pérennité de ce régime génocidaire, un régime apte à défendre les intérêts américains dans la région. Il s'agit également pour eux de manipuler l'opinion publique internationale, de lui faire croire que les peuples arabes sont contents de normaliser avec l'entité sioniste une vérité constamment remise en cause par les résistances de la région. Merci Linda Abebsa pour la chronique internationale. La matinale se poursuit.